Mais cette blessure pourrait l'éloigner des terrains pour une durée de trois semaines environ. Donc, il devrait manquer, si c'est vraiment trois semaines, tous ces matchs. L'Atletico, le derby ce week-end, un match de Ligue des Champions contre Lille. Et puis, il y aura les deux matchs de Nations League contre Israël et la Belgique. Et Antoine Simonneau, qui était l'invité de France un peu plus tôt dans l'équipe de choc, notre correspondant permanent à Madrid. Et il nous expliquait qu'effectivement, au Real, c'était la douche froide, cette blessure de Kylian Mbappé. C'est le drame à Madrid, bien évidemment, puisque c'est surtout la douche froide. Et je peux vous dire que, contrairement à ce que j'ai entendu, ce n'est pas une blessure diplomatique. Parce qu'il y a surtout un très très gros match, le premier gros choc de la saison qui arrive pour le Real Madrid dimanche, c'est face à l'Atletico de Madrid. Donc, c'est une blessure qui… c'est vraiment une grosse tuile et une grosse perte pour le Real. En tout cas, je peux vous dire qu'il tire un peu la tronche. Il tire la tronche, comme disait Antoine. Antoine Simono qui disait aussi qu'il ne fallait surtout pas précipiter son retour parce qu'après ces matchs qu'il va manquer, que vous avez montré Raphaël, il y aura aussi le choc face à Dortmund, le Classico en Liga. Et il y a les premières critiques aussi envers Ancelotti qui l'auraient peut-être fait trop jouer, qu'il vient de Mbappé. Loïc Tanzi, il l'a fait trop jouer ? Non, pour moi non parce qu'il a loupé un match en équipe de France où il est rentré en cours de jeu. Donc, on ne parle pas que d'Ancelotti, on parle depuis le début de la saison. Et puis, c'est un joueur majeur qui arrive dans un club comme le Real Madrid. Il est obligé de lui faire jouer tous les matchs au moins au début. Puis, on est en début de saison. Il n'a pas enchaîné six mois d'affilée en faisant tous les matchs, sans repos. Je pense, moi, que la blessure n'est pas grave, que les trois semaines sont un peu allongées pour qu'il se repose un petit peu en plus de la blessure et qu'il ne prend la part de risque avec l'équipe de France ni avec le Real Madrid. C'est vrai, cela dit, Raphaël, qu'il y a le rassemblement. Nous, c'est ce qui nous concerne. Raphaël, pardon, Johan. Il ressemble à l'exemple. En plus, il m'a regardé, il m'a dit, il a fait un là-dessus, je ne vais rien lui dire. Capillèrement, je suis en train de le rejoindre. Mais il est en train de vous rejoindre physiquement et vous êtes en train de vous rejoindre capillèrement. Dans pas longtemps, vous êtes les mêmes. Donc, Yo, avec les bleus... Restez avec moi. Avec les bleus, qu'est-ce que vous en pensez de son absence ? Je vais avoir un avis un peu bizarre, mais moi, je trouve que c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver. Parce que, d'ailleurs, on va avoir d'autres débats là où tous les joueurs se blessent. Et je pense que ce garçon a tellement eu à vivre des choses depuis plusieurs mois, d'ailleurs, avec sa grave blessure comme à l'Euro où il a joué, mais est-ce qu'il était en condition ? Et là, finalement, déjà, ça a commencé la folie de jouer quasiment tous les matchs et tout. Et je trouve que, franchement, d'avoir ça maintenant au mois de septembre, déjà, il va pouvoir enfin digérer son arrivée à Real Madrid, un peu se poser, un peu se calmer, les lumières un peu moins sur lui. Et surtout, même pour l'équipe de France, lors du match contre l'Italie, il n'avait pas été bon du tout, du tout. Colomoni a eu sa chance trois jours plus tard contre la Belgique. Colomoni a été très, très bon contre la Belgique. Et si ça permet, où il a marqué quand même son cinquième but lors de ses six dernières titularisations, si ça permet à Colomoni encore de prendre un peu plus confiance parce qu'il y a quand même deux matchs très importants... Vous avez déjà décidé que c'était Andal Colomoni qui le remplaçait ? Oui, mais Colomoni, quand même, il a marqué des points, comme titular... C'est intéressant, moi, je vous... Oui, mais Deschamps a mis Thuram quand même à exilé Thuram sur le côté gauche contre la Belgique. Et je me dis que, finalement, de toute façon, les joueurs sont tous blessés à un moment donné ou à un autre. Vaut mieux que ça arrive maintenant. Ah oui, bien sûr ! Digérer le truc, parce que là, on arrivait encore dans une folie, on ne parlait que de lui, où il y avait même une pression et tout. Et j'adore Ancelotti, mais là, effectivement, le fait de le jouer, je ne comprends pas encore une fois. Enfin, la pression quand Mbappé, quand même... Oui, ben, on a vu comme... C'est pas une blessure ou le Real Madrid qui vont faire que... Il a la pression depuis toute sa vie. Oui, mais là, je trouve que ça va permettre de souffler un petit peu. Et puis, il y a tellement d'autres joueurs offensivement au Real Madrid. Finalement, ce n'est pas si grave. Non, mais on n'a pas dit que c'était grave. On n'a pas dit que c'était le meilleur moment blessé. Vous avez raison. C'est mieux là que s'il y a une finale avec des champions ou d'autres échelances importantes avec les Bleus. Mais cela dit, Ambre, quand même, il n'est pas si souvent blessé, Kylian Mbappé, par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a vu souvent sur le flanc. Non, ce n'est pas quelqu'un qu'on a vu souvent sur le flanc blessé. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Là, ça enchaîne un peu, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec Yvan quand tu dis que la lumière ne va pas être sur lui. Je pense qu'au contraire, quand on voit à quel point la presse espagnole est virulente, à quel point le public madrilène est impatient, et à quel point la pression était déjà sur lui, je pense que ça va l'accentuer encore parce que là, il va devoir faire un nouveau comeback. Il va être encore plus attendu parce qu'il aura déjà grillé quelques cartouches, un derby qui va manquer. Et là, je ne parle pas en équipe de France où peut-être que souffler, ce n'est pas plus mal. Mais Ambre, c'est une blessure, donc là, il n'y peut rien. Le Real n'y peut rien, mais les attentes sur lui, je pense que la lumière ne va pas se retirer. Il faut s'arrêter de grandir. Il est champion ce week-end, il va le jouer ce week-end. Ça rentre dans un contexte de début de saison où il est très attendu, il ne répond pas forcément à toutes les attentes. Une blessure, pour moi, c'est de la tuile parce que Kylian, et là, je rejoins vraiment ce que dit Greg, Kylian, il n'a pas l'habitude des blessures et Kylian, il se nourrit de la dynamique et des matchs. Et là, il était pas mal parce que son but, il est beau, le but qu'il met hier. Il est sublime. Et c'est là où on voit qu'il retrouve petit à petit des jambes. C'est pour ça que c'est navrant parce qu'on sent qu'il est la préparation avec Pintus qui est en train de porter ses fruits. Il retrouve des changements d'appui féroce parce que quand il est sur le pied gauche et qu'il embarque le défenseur pour rabattre son pied, ça c'est du Mbappé qu'on a connu il y a deux ans. Donc ça veut dire que physiquement, il commençait à retrouver un élan positif. Donc ça va le couper un petit peu dans son élan. Néanmoins, on en parlera tout à l'heure, l'actualité est brûlante à ce niveau-là avec Rodri, avec Ter Stegen. On l'a sort d'avait déjà fait pourquoi le foot est en train de cramer ses super stars. Là, ça nous donne raison. Ça apporte encore de l'eau au moulin de tout cela. Il y a des plaintes qui ont été déposées notamment pour la Coupe du Monde. Mais là, sur le début de saison, il n'y a rien de plus que les années précédentes. On parle tous de la fin de saison, mais sur le début de saison, c'est exactement pareil que les années précédentes. En fait, Loïc, on partait d'un constat hier avec Olivier qui était là, qui est préparateur physique et qui avait fait un petit calcul et qui avait fait un petit ratio. Beckham au même âge que Bellingham, c'est six fois moins de matchs joués, en minutes jouées. C'est énormissime. Adrien nous l'avait fait dans le poursoir en montrant que les 18 ans, ils étaient loin. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il arrive. Il faut le montrer. Mais on parlera des blessures. On parlera de ça après les gars. Il faudrait qu'on reste sur Bappé parce que tout ça, on va l'avoir tout à l'heure. Pour vous, là, en un mot... parce que ça m'a coûté un bras. Je devais aller l'emmener, je devais emmener mon fils aller le voir contre le match du Real Madrid. Il ne sera pas là et ça m'a coûté une blinde. Non, Lille. Ah, à Lille. Ah oui, vous allez voir à Lille Réal. Carré Réal et tout pour être au première noge. Mais pardon, mais vous êtes un peu... Alors, excusez-moi. Mon fils, c'est le rêve. Mais moi, je vais... Alors, pardon, mais comment vous, Ludo Obraniac, vous payez vos places à Lille ? La France ne comprend pas. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il manquera les retrouvailles avec les fans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y aura pas le duel des frérots. J'ai même pas eu un parking. Sous-titrage Société Radio-Canada pour nous remarquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne sur le premier match. Kylian Mbappé s'est blessé et on parle... On parle d'une blessure qui va durer environ 3 semaines. Du coup, il sera absent contre l'Atlético de Madrid dans le débit. Est-ce que l'absence de Kylian Mbappé sera préjudiciable au Real Madrid ? Moi, je pense que Kylian Mbappé c'est un grand joueur. Mais, le Real, à mon avis, sera capable de parler son absence pendant les 3 semaines-là. En mon avis, le Real a quand même le jeu de qualité. Lorsque tu as Indri, tu as l'adangoulé, tu as quand même du matériel. Tu as quand même de quoi faire. Tu as quand même de quoi faire. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour le Real Madrid. Kylian Mbappé, je m'en souviens, la saison dernière, il n'est pas pour toi. Il vient de perdre Kylian Mbappé. Malgré ça, le Real a quand même remporté la RDC mais aussi la Liga. Donc, Kylian Mbappé, c'est un entraîneur chourou-née, c'est un entraîneur qui trouve toujours des solutions. Moi, je ne suis pas vraiment inquiet. Je ne suis pas vraiment inquiet puisque le Real a vraiment des petits de qualité. Le Real a de la qualité. Malgré Bussu, malgré qu'ils ont perdu Brian Diaz et compagnie, ce Real-là, il y a des ressources. Lorsque tu as Indri, Indri, c'est un talent brut. A chaque fois que ce garçon entre, il fait toujours la différence. A chaque fois que Indri entre, il fait toujours la différence. Donc, c'est le Real-là, il y a vraiment du potentiel. Il y a vraiment de la qualité. Sur les garçons comme Adangu, sans compter que Jude Bellingham va prendre plus de lead. Sans compter que Kylian Mbappé, à mon avis, il va repasser son 4-4-2 avec Rodrigo et Vinicius. Un jeu qui a longtemps fonctionné la saison dernière. L'autre jour, Rodrigo et Vinicius, c'est un jeu qui a fonctionné la saison dernière. Donc, Kalanchochi, moi, il ne se pencait. Il va trouver les solutions. Ce Real-là sera très compétitif. Pour ceux qui disent que non, le Real-là est fini. Le Real-là n'est jamais fini. Le Real-Madrid, même si une jambe, c'est un club qui est très compétitif. Très compétitif, les gars. Même si le Real prend les jeux du quartier, ils seront toujours compétitifs. Parce que c'est le Real-Madrid. Lorsque tu portes ce mot-là, tu te transcendes. Lorsque tu portes le mot du Real, tu te transcendes. C'est le Real-Madrid. Donc, moi, ce n'est pas inquiet pour ce Real-là. partage-moi ton refletien et commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que l'absence du client va passer à préjudiciable au Real-Madrid? Partage-moi ton refletien et s'il n'a pas encore fait une hésite, peut-être abonner et d'arriver à la cloche et de nous sur la somme pour nous remarquer dans les prochaines vidéos que vous allez entrevisser la chaîne. C'est ça. C'est déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.